Quels sont les 9 signes qui montrent que vous pourriez être en dépression ? Bonjour, je suis Luc Martranchard, psychologue clinicien spécialisé dans la détection du haut potentiel du syndrome d'Asperger et du TDAH. Et je suis le créateur du site bilan-psychologique.com Avant tout, il faut dire qu'il y a une méconnaissance très globale de ce qu'est ce trouble dépressif. Beaucoup de personnes pensent qu'être en dépression est principalement caractérisé par un désespoir persistant et par des pleurs. En fait, une dépression peut se présenter très différemment et on peut être désespéré et avoir des crises de larmes sans être en dépression. Il existe différentes formes de dépression dont les principales sont le trouble dépressif caractérisé avec des symptômes sévères qui durent au moins deux semaines. Le trouble dépressif persistant dure au moins deux ans mais les symptômes peuvent être moins sévères. Et le trouble dysphorique prémenstruel qui est une dépression pendant la semaine qui précède les règles. Est-ce un trouble fréquent ? C'est un trouble très fréquent puisqu'au cours d'une même année, 7% environ des personnes présentent un épisode dépressif caractérisé. La prévalence diffère-t-elle pour les femmes ? Oui, la prévalence chez les femmes pour un épisode dépressif caractérisé, cet épisode qui dure au moins deux semaines avec des symptômes sévères, est 1,5 à 3 fois plus élevé que chez les hommes. La dépression des surdoués est souvent existentielle avec une difficulté à trouver un sens à leur vie et des questions existentielles auxquelles ils ne trouvent pas de réponse satisfaisante. Ils souffrent du poids des injustices de ce monde. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la dépression en vous donnant les 9 signes qui doivent vous alerter sur une possible dépression. La méthode la plus profonde, la plus efficace et la plus précise pour diagnostiquer une dépression est le bilan psychologique complet. Il permet de déterminer s'il y a dépression et de déterminer aussi s'il y a un haut potentiel ou d'autres diagnostics. Ça permet de déterminer toutes les différences que vous présentez à un moment donné. Combien avez-vous de caractéristiques ? Partagez le nombre de caractéristiques que vous avez en ce moment ou qu'une personne proche a en ce moment dans les commentaires. Avez-vous identifié une cause à votre vécu dépressif ou à son vécu dépressif ? Premier signe de dépression, la personne dépressive se sent triste, vide ou sans espoir. Et cette tristesse est présente beaucoup de jours, presque toute la journée. S'il s'agit d'une tristesse ou d'un désespoir qui est présent deux heures par jour, ça n'est pas un signe de dépression. Deuxième signe de dépression, les activités habituelles ne donnent plus de plaisir. Les activités qui habituellement procuraient du plaisir ne paraissent plus intéressantes. Et cette perte d'intérêt, cette perte de plaisir est quasiment toujours présente. Là aussi, s'il y a une perte d'intérêt deux heures par jour, ça n'est pas un signe. Deuxième signe de dépression, une modification de l'appétit. Les personnes en dépression ont plus ou moins d'appétit que d'habitude. Il s'agit d'un changement d'appétit important. La dépression peut aussi occasionner une perte de poids ou un gain de poids qui est important. Quatrième signe de dépression, la perturbation du sommeil. La dépression occasionne une insomnie, donc une difficulté d'endormissement, ou des réveils la nuit avec une difficulté à se rendormir, des réveils le matin tôt sans pouvoir se rendormir, ou une hypersomnie. Chez certaines personnes déprimées, on trouve un besoin de plus de sommeil qu'habituellement, au point que si vous rencontrez une personne qui vous dit avoir besoin en ce moment de 11 heures de sommeil, 12 heures de sommeil, c'est probablement un signe de dépression. Cinquième signe de dépression, une agitation ou un ralentissement. La dépression crée soit une agitation physique, une incapacité à rester tranquille, ou à l'inverse, un ralentissement du discours, un ralentissement de la pensée, et un ralentissement des mouvements corporels. Là aussi, si vous voyez une personne se déplacer nettement plus lentement que d'habitude, ça peut être un signe de dépression. Sixième signe de dépression, la fatigue. La fatigue ou la perte d'énergie est présente pendant des durées prolongées. Les tâches les plus simples semblent nécessiter des efforts tout à fait considérables. Là aussi, si vous vous sentez fatigué uniquement le matin par exemple, ça n'est pas un signe de dépression. Septième signe de dépression, le sentiment de dévalorisation. Les personnes en dépression ont tendance à se sentir nulles, à se sentir incapables, et elles ruminent les erreurs du passé, même quand elles sont mineures. La culpabilité peut aussi être importante, mais elle ne se limite pas à une culpabilité d'être malade. Huitième signe de dépression, les difficultés de concentration. Il peut s'agir d'une diminution de l'aptitude à penser normalement, d'une difficulté à prendre des décisions comme d'habitude, ou d'une difficulté à être attentif. Et ces difficultés de concentration sont présentes presque tout le temps. Neuvième signe de dépression, les pensées de mort. Les idées de mort sont récurrentes et ne se limitent pas à une peur de la mort. Les idées suicidaires sont fréquentes. Lors d'un épisode dépressif, il y a donc une nécessité d'un diagnostic rapide et d'une prise en charge adaptée. Lorsqu'on a une grippe, on va voir le médecin et c'est naturel. Lorsqu'on a une dépression, c'est essentiel de consulter. Et le bilan psychologique est la méthode la plus profonde et adaptée pour un diagnostic précis et une indication de traitement adaptée. Si l'épisode dépressif vous interroge sur une possible surdouance, la première étape est le test de dépistage du haut potentiel émotionnel en ligne et ou celui du haut potentiel intellectuel en ligne. Vous les trouverez dans la description. Ils sont ce premier pas pour découvrir tout ce qui fait votre différence. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications de la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos de la chaîne. Il y en a en ce moment deux par semaine, les mardis et les samedis à midi 30. A très bientôt sur la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.